bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien trois nouveaux projets ce lundi chez la première brique je vais en analyser un dans cette vidéo pour avoir les analyses des autres projets à savoir le copa et le dodé puisque je vais analyser le maréchal dans cette vidéo et bien vous pouvez aller sur mon site objectifs-renta.com et puis vous avez ici les on a déjà eu une analyse sur le projet le copa analyse faite par notre très cher clément puisqu'on a plusieurs analyses maintenant sur sur la chaîne voyez ici vous voyez directement en fait avec les pastilles de couleurs plus sévères plus ça veut dire qu'il ya des intentions d'investissement favorables puisque sur le site donc sur le club et bien les gens peuvent voter voilà donc on a le résultat des votes ici plus de 67% d'intention d'investissement positif pour le copa ça va partir autant vous dire que ça va partir très vite si vous voulez rejoindre le club vous cliquez sur le petit bouton ici où vous cliquez sur club et vous allez rejoindre un club on est 680 maintenant sur le club télégram voilà les amis alors le projet c'est celui ci alors pourquoi j'ai choisi celui ci ça veut pas dire que les autres sont sont mauvais loin de loin de là mais c'est que j'ai regardé les garanties et je suis assez sensible personnellement aux garanties et sur celui ci on a donc tout à la fin du document on a les garanties et j'ai vu hypothèque alors hypothèque même si c'est pas écrit texto que c'est une hypothèque de premier rang il me semble si vous pensez différemment mettez en commentaire il me semble que c'est une hypothèque de premier rang les hypothèques elles arrivent dans leur ordre d'inscription voyez ici ils ont mis hypothèque légale spéciale et conventionnelle mais je n'ai pas vu de de banque qui finance ce projet non j'ai vu uniquement la première brique donc on est les seuls créanciers et puis les porteurs de projets qui ont investi au travers de leur holding dans ce projet donc pour moi il n'y a pas d'autres hypothèques possibles mais peut-être que ma compréhension vous si vous avez une compréhension différente n'hésitez pas à mettre en commentaire en tout cas si c'est une hypothèque de premier rang pour moi c'est c'est le top je vous rappelle un sur la partie hypothèque vous allez ici et j'ai tous les j'ai fait j'ai détaillé sur mon site les garanties et sûreté je les ai classé par ordre donc ça permet de de voilà de progresser sur la partie investissement en crowdfunding j'ai aussi la formation crowdfunding immobilier alternatif si vous voulez aller plus loin alors c'est parti donc le projet c'est quoi alors j'aime bien parce qu'en fait il n'y a pas de travaux vous savez que je n'aime pas beaucoup les travaux moi j'aime bien quand on achète et qu'on revend direct en fait là on achète donc c'est un bien de donc 715 mètres carrés plus deux locaux commerciaux 10 appartements slash plateau et donc on achète et puis ensuite on va diviser en lots et on va revendre les lots séparément ou les plateaux voilà donc pour moi ça c'est top dans les points positifs si on fait un peu les pour les contre donc la garantie top le j'ai oublié parler du rendement et là qui sont c'est le prince c'est le plus important rendement comme d'habitude on est autour de 11% alors il y en a maintenant qui mettent rendement normal pour moi c'est exceptionnel je veux dire si on fait du 11% sans défaut sur du très long terme c'est juste c'est juste énorme donc faut pas perdre de vue que effectivement c'est dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui sur le crowdfunding enfin c'est dans la moyenne moyenne haute mais c'est c'est juste c'est habituel effectivement pour la première brique ce qui est exceptionnel dans le dans le dans un contexte plus large d'investissement on est sur 3 14 mois 341 mille euros à financer ça veut dire qu'il n'y a pas c'est pas énorme puisque la première brique ça monte en puissance on a des donc 340 mille ça risque de partir assez vite voire très très vite je vous rappelle important c'est que vous pouvez avoir 1,1% supplémentaire en mettant le code mbs au moment d'investir mbs voilà et pour les nouveaux ceux qui viennent d'arriver passer par le lien description ça vous donne aussi un bonus je mettrai tout ça en description des vidéos 11% donc 720 715 mètres carrés on est on est on est bon alors autre chose qui est assez intéressante c'est la pré-commercialisation alors commercialisation on est ici sur 13 lots du projet 5 promesses et trois offres alors pareil j'ai fait un j'ai fait une page sur la pré-commercialisation pour expliquer ce que c'est un petit peu pourquoi c'est intéressant etc là en général alors certaines sur certaines plateformes de crowdfunding on considère uniquement que c'est uniquement les promesses faut que ça soit faut que les promesses soient signées pour qu'on soit en pré-commercialisation d'autres considèrent que des offres ça suffit là on est en les offres n'ont pas simplement été envoyées elles ont été signées donc il est voilà on s'essaie bien d'avoir précisé ça donc donc voilà donc on peut considérer que si on si on si on prend en compte les cinq promesses et les trois offres 62 % en outil de l'eau moi je regarde plutôt en fait en chiffre d'affaires 53% donc la moitié est pré-commercialisé donc moi moi rien que là dessus il n'y a pas de travaux c'est pré-commercialisé à 50% plus l'hypothèque alors l'hypothèque c'est qu'on va revendre le bien si jamais ça se passe mal le bien ce qui est bien c'est qu'il n'est pas à construire ce n'est pas un projet de promotion le bien il est déjà construit alors il est construit où et ça vaut combien alors il est déjà oui c'est c'est le bien il est situé ici donc dans une ville petite ville mais c'est pas non plus un petit patelin on est sur combien je crois qu'il ya 16000 16000 habitants dans la dans la ville je vous montre un petit peu donc voilà c'est la ville de haillange que je connais pas c'est situé ici j'ai été voir on est près de quoi en fait on n'est pas loin du luxembourg je regardais on n'est pas loin on est juste à côté de thionville ok voilà alors on va aller voir un petit peu je vais taper l'adresse je sais pas si je vais tomber pile poil sur sur le bien qui est pas dans un état folichon faut être clair il faut être clair ils ont ils ont mis les les voilà le bon ils ont mis ça mais à mon avis c'est pas voilà c'est pas tout il ya beaucoup il ya plusieurs lots etc donc c'est pas dans un état oui je voyais ici les comptes c'est pas je pense qu'il ya voilà il ya différents 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 niveaux là il ya une tapisserie tapisserie de grand-mère là il ya les murs qui ont été qui ont été défoncés mais voilà là c'est pas mal etc donc c'est difficile de se faire de se faire un avis sur l'état du bien là c'est classe là c'est clean là c'est un peu moins clean on voit là on sait pas là ça va c'est tranquille c'est bien là c'est bien donc moyen état correct état est à moyen donc qui dit est à correct à moyen 10 prix 10 prix moyen donc c'est situé ici alors 66 rue on va aller donc il me mec c'est celui là donc normalement ça devrait être bon je vais juste aller voir un petit peu de l'extérieur un peu la façade alors ça doit être lequel difficile c'est sûr que c'est pas celui là ok institut beauté bon bref c'est dans c'est c'est dans ces eaux là alors important prix parce que si on doit revendre il faut savoir combien à combien donc le prix du marché voyez on est à 1500 euros du mètre carré je regarde un petit peu comment ça varie suivant les suivant les estimateurs si c'est si c'est si la fourchette est très large ou pas on est entre 1000 euros et 2000 euros ça me semble de toute façon ça me semble pas et ça me semble pas comment dire ça me semble pas énorme je viens pour la france 1000 euros 1000 ou 1500 euros du mètre carré on peut difficilement aller plus bas donc j'ai pas non plus à me poser de questions surtout que j'ai j'ai une prix commercialisation et j'ai une hypothèque je vais aller voir le bilan un petit peu pour voir à combien à combien ils vont ils vont revendre donc là le bilan il est ici voilà ici on voit les les appartements qui sont sous promesse donc c'est les deux locaux commerciaux qui sont sous promesse on a un plateau qui est aussi sous sous promesse et on a plateau mais jeun du troisième étage sous promesse aussi voilà alors prix marge sur le sur le prix de vente estimé donc prix de vente 608000 faudrait voir combien de quel le prix moyen du mètre carré je sais pas s'ils l'ont je sais pas s'ils le mettre quelque part prix moyen voilà on revient ici vise un prix de revente de 1180 euros du mètre carré donc c'est vraiment ils sont dans le bas du panier voilà pour les appartements vendus loués et de l'ordre de 558 euros du mètre carré pour les locaux commerciaux c'est vraiment très 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 faible on est vraiment en dessous du prix du marché donc là c'est pour le coup c'est vraiment c'est sur évalué donc donc voilà alors très important pour ceux qui sont sur la zone parce que je suis sûr qu'il y en a peut-être que vous connaissez en fait cette ville que vous aviez vécu etc dites moi dites nous si si ces prix sont cohérents si si vous connaissez même l'immeuble ce qui si vous voilà si vous avez des informations là dessus si vous pensez que pour cette ville un prix de sortie de 1180 euros par mètre carré c'est correct pour moi ça me semble je vois pas trop de je vois pas comment ça pourrait être plus bas mais voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est hyper important puisque maintenant dans la communauté on est il ya des gens qui sont un peu partout donc c'est donc ça c'est cool je reviens sur le bilan sur la sur le bilan pour voir un petit peu la marge je vais mettre un plus gros voilà on a une marge de combien marge avant impôts de marge de 20% donc c'est voilà c'est c'est correct ensuite il ya l'impôt sur la société 15% et c'est alors je sais pour moi la marge qui est pertinente c'est celle ci puisque puisque derrière si par exemple les travaux il ya pas de travaux mais si on vend moins bien on va faire un bénéfice plus faible donc derrière l'impôt sur la société sera plus faible et donc la marge après sur le résultat net elle sera elle sera peut donc moi je vais plutôt regarder ce 20% qui est pour qui et qui est cohérent enfin qui est cohérent qui est une marge classique confortable donc rien d'excès rien de rien de voilà c'est plutôt plutôt positif je vois rien de je vois rien négatif sur ce projet donc je vais essayer de mettre un petit un petit billet sur ce projet mais ça risque d'être ça risque d'être tendu puisque c'est voilà c'est le on finance que 300 300 mille euros et quelques donc c'est 340 mille euros donc à mon avis ça va partir très très vite dites moi ce que vous en pensez venez voter sur le club n'oubliez pas le code mbs ça vous fait 11 plus 1 1 ça fait 12,1% je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt